Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue à cette première table ronde de la REF 2023, table ronde consacrée à la cybersécurité des entreprises. Aujourd'hui c'est devenu un sujet majeur, le nombre d'attaques augmente de plus en plus et la prise de conscience existe mais il faut toujours le rappeler, toujours bien indiquer que les attaques informatiques ça n'arrive pas qu'aux autres, que cela peut être évité avec des bons gestes, avec des bonnes attitudes et qu'une fois qu'on a subi une cyberattaque, parfois ça coûte bien plus cher et c'est bien plus ennuyeux que ce qu'il faudrait faire en amont. Donc pour parler de ce sujet aujourd'hui, nous recevons Joseph Morel qui est le patron de Bruchet Automobile qui a subi une cyberattaque, qui s'en est remis mais qui pourra témoigner quand même de tout ce que cela provoque comme ennui et de tout ce qu'il faut faire pour justement l'éviter. Nous recevons également Thibaut Meilleur qui est spécialiste de la cybersécurité chez Google Cloud et qui a travaillé comme DSI dans l'équipe de l'Elysée et de l'Assemblée Nationale, site également très sensible et sujet aux attaques. Et enfin Virginie Duby-Muller qui est députée de la Haute-Savoie et qui est spécialiste dans les sujets de l'Elysée. Donc pour commencer, je vous laisse la parole, M. Morel, pour un peu décrire ce qui vous est arrivé en tant que chef d'entreprise un matin d'octobre 2022. Exactement. Alors je représente donc une entreprise, on est un groupe de concessions automobiles, on est environ 220 personnes, on est implanté sur les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse et Monaco pour la distribution de véhicules automobiles. Et nous avons un système qui est centralisé, c'est-à-dire que nous hébergeons chez nous dans nos murs les serveurs informatiques qui servent à nos différents services. Et donc en octobre 2022, nous avons subi une attaque qui est arrivée, on l'a pu le retracer, par un mail frauduleux qui a été ouvert par un collaborateur qui a entraîné, donc qui a permis aux hackers de rentrer dans nos systèmes et de les crypter. On s'en est rendu compte un matin quand les premiers collaborateurs se sont connectés, les écrans étaient noirs et quand l'informaticien a regardé ce qui se passait, il a tout de suite vu le message de cryptage avec la demande de rançon, 25 millions. Et donc le réflexe qu'il a eu et qui était le bon, ça a été de débrancher toutes les machines électriquement pour éviter que le virus ne se propage davantage. A la suite de ça, on s'est tous retrouvés un peu paralysés pour travailler puisque l'informatique aujourd'hui est un peu incontournable. Nous avons donc fait appel à des prestataires, à nos prestataires habituels, nos fournisseurs qui nous ont indiqué un certain nombre de personnes à contacter pour les mesures d'urgence, ce qui nous a permis en deux jours de rétablir au moins les accès Internet et de remonter avec des anciennes sauvegardes notre système en mode dégradé, mais pour que nous puissions travailler avec un minimum de collaborateurs. A la suite de ça, nous avons envoyé, puisque l'attaque n'a pas été uniquement sur les outils d'exploitation, mais également sur les sauvegardes, nous avons donc envoyé nos sauvegardes à une entreprise spécialisée qui nous a permis de récupérer plus de 95% de nos données, ce qui a permis, sous un mois environ, de pouvoir retravailler à peu près convenablement. Le fonctionnement correct est revenu seulement au bout de trois mois. Donc ça nous a vraiment bloqués, ça a été vraiment compliqué pour nous, surtout pour nos clients. Heureusement, la téléphonie n'est pas sur le même système, n'est pas sur le même réseau. On avait encore la téléphonie, parce qu'aujourd'hui, la plupart des systèmes sont intégrés, donc c'était moins pire. Et puis, ce qui nous a permis de changer un petit peu notre stratégie en mesure d'hébergement, c'est que toute la partie comptabilité et paie qui était hébergée chez nous, nous les avons déportées et sont hébergées chez les fournisseurs. Nous avons uniquement gardé notre système DMS, qui est notre système de gestion, mais là pour lequel nous avons aujourd'hui une sauvegarde sur le cloud, en plus des sauvegardes en local. Et donc, à la suite de cette attaque, quelles mesures avez-vous mis en place justement pour éviter qu'elle ne se reproduise à l'avenir ? Alors, nous avons pu connaître l'origine de l'attaque, ce qui était important d'avoir un rapport, donc nous avions fait analyser les flux qui s'étaient passés les jours et les semaines précédentes. Ça a permis d'identifier l'attaque, de savoir d'où elle venait, qui l'avait reçue, qui avait cliqué, de manière à pouvoir former les gens. Et depuis, nous avons mis en place un système pédagogique, je dirais, sur les précautions à prendre, sur le phishing, sur les différentes attaques qui arrivent, maintenant on le sait, pour nous en tout cas, principalement par les mails. Thibault Meilleur, quel est votre regard justement sur ce cas concret, et sur justement ce qui est arrivé et ce qu'il faut faire, vu de votre point de vue d'expert informatique ? Merci beaucoup. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier M. Morel pour son témoignage. La cybersécurité, c'est un sport d'équipe. Il faut qu'on travaille ensemble, à la fois pour s'échanger les bonnes pratiques, les recettes qui marchent, mais également quand il y a des événements moins heureux, et pour apprendre aussi avec les autres. Donc un grand merci pour ce témoignage. Il ne faut pas avoir honte de ces incidents. Ça n'arrive pas qu'aux autres. On voit beaucoup, beaucoup d'attaques de ce type. On n'est jamais vraiment serein, mais au moins est-ce qu'on sera capable d'y répondre, on va dire, rapidement et de manière efficace. Donc voilà, ça passe bien sûr par la mise en place d'outils, par la mise en place de procédures, par l'entraînement, la sensibilisation du personnel, et bien sûr aussi la formation des équipes. Justement, derrière tous ces outils, derrière toutes ces pratiques, est-ce qu'il y a aujourd'hui des outils, des attaques, des façons de faire qui peuvent encore évoluer, qui peuvent surprendre ? Alors bien sûr, les attaquants de leur côté ne sont pas statiques, ils travaillent, ils se spécialisent, donc ils deviennent chaque jour un petit peu meilleurs. Ils utilisent aussi toutes les nouvelles technologies qui sont à leur disposition. Je pense à l'intelligence artificielle, je pense à ce genre de technologies. Donc bien sûr, le paysage des attaques évolue. Et il faut qu'on soit capable, de l'autre côté, également de faire évoluer la manière dont on conçoit la cybersécurité, dont on conçoit nos défenses, et voilà, pour rester à niveau et protéger les infrastructures. Virginie Dubimuller, quel est votre point de vue de politique d'élu sur justement ce sujet de la cybersécurité des entreprises ? Mais quels sont un peu les chemins que vous voyez pour l'actualité et puis les années à venir ? Alors du point de vue des pouvoirs publics, évidemment, c'est un sujet majeur pour lequel le gouvernement a mis des moyens supplémentaires avec un grand plan de près de 1 milliard d'euros, ça c'était en 2022, qui a été d'ailleurs intégré dans le plan France Relance. Donc déjà, il y a eu une identification, je dirais, du problème, sachant que ces attaques en matière cyber ont augmenté au moment de la période Covid, qu'aujourd'hui et en 2022, ça a été un coût de 2 milliards d'euros de préjudice pour les entreprises et les collectivités et un coût médian de 50 000 euros, ce qui n'est pas anodin lorsque, évidemment, on est une victime. Alors moi, je voulais aussi vous remercier, évidemment, pour ce témoignage et ce cas concret. Cela montre que ça peut arriver à tout le monde et on voit et on sait que ça peut avoir aussi un impact sur la réputation, finalement, de l'entreprise qui fait que certaines préfèrent rester, entre guillemets, anonymes. Et derrière cette réputation, je dirais que c'est la confiance aussi des clients qui est impactée, puisque vos clients se disent « si cette entreprise est impactée, est-ce que je continue de travailler avec elle ? » Donc c'est important, en tout cas, à la fois d'en parler, de réagir très vite et puis de faire remonter auprès des sites compétents, tels que cybermalveillance.gouv.fr, auprès de la CNIL aussi, s'il s'agit d'une paire de données, pour qu'on remonte, évidemment, votre cas et que derrière, à partir des partages d'expériences, on s'adapte, parce que, comme vous le disiez, les hackers s'adaptent en permanence et il faut avoir ces remontées de terrain. Donc au niveau du gouvernement, en dehors de ce plan, évidemment, il y a des lois aussi qui ont été votées. Il y a des moyens supplémentaires qui ont été confiés à l'ANSI, à la fois des moyens financiers et humains. On a aussi, bien sûr, des cyberpatrouilles. On a le campus cyber, qui est une fierté, je dirais, française, ce qui s'inspire de Berchiva aussi en Israël, où on mutualise finalement sur un seul site des entreprises, des experts, des startups et puis, bien sûr, la formation. Et à l'Assemblée nationale, ça fait aussi partie des sujets d'actualité. Donc à la fois, on a des moyens qui ont été augmentés au moment de la loi de programmation militaire et puis, nous allons examiner prochainement à l'Assemblée nationale un texte pour réguler l'espace numérique. Et là aussi, il y a deux sujets qui vont être importants, c'est le filtre anti-arnaque et le cyberscore qui devrait être mis en place à travers cette loi, entre autres, pour justement accompagner encore plus les besoins à la fois des entreprises mais également des particuliers. Et puis, tous ces sujets, ils n'ont de sens aussi que s'ils sont traités à une échelle européenne. Évidemment, il faut harmoniser nos politiques. Nous avons la chance d'avoir Thierry Breton comme commissaire européen qui connaît parfaitement ces sujets. Et nous avions jusqu'à présent la directive Nice 1 dont le périmètre va être élargi et pour lequel, eh bien, le Parlement devra transposer, justement, cette directive importante. Merci pour ces perspectives. Monsieur Morel, j'aurais une question également pour vous. Justement, à la suite de ce piratage et du fait que vous acceptiez d'en parler, est-ce que vous avez eu des retours à la fois de vos salariés, de vos fournisseurs, de vos collègues entrepreneurs ? Est-ce que, quelque part, vous avez senti que ça prenait dans les différents publics dans lesquels vous êtes ? Finalement, on a eu plutôt de la compassion que de la perte de confiance. Donc ça, c'était plutôt la bonne nouvelle. C'est que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. Tout le monde se sent de plus en plus concerné parce que, déjà, aux actualités, on en entend toutes les semaines. Et ça, c'est que les grosses actualités. Après, toutes les entreprises qui se font attaquer. On sait aussi qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui n'arrivent pas à s'en remettre. Pour notre part, ce qu'on disait tout à l'heure, les coûts directs, pour nous, se sont évalués à environ 100 000 euros, ce qui n'est quand même pas négligeable, en renouvellement de matériel, en prestations, pour remettre tout en place. Donc, ça, c'est... Mais, pour revenir à votre question, on n'a pas eu de défiance. Un petit peu les banques, bien sûr. Et puis, jusqu'à ce que l'on sache ou pas si on s'était fait voler des données. A priori, non. On ne s'est pas fait voler de données. On s'est fait uniquement crypter nos données. Mais, de toute façon, moi, j'avais fait le nécessaire auprès de la CNIL. J'avais fait ma notification. Mais, a priori, personne... Nous n'avons pas eu... 10 mois après l'événement, nous n'avons pas eu de personnes, ni nous-mêmes, qui avons subi de piratage ou de problèmes de... Comment dire ? D'usurpation d'identité ou de choses comme ça. En tout cas, ça ne nous est pas remontés. Thibaut Meilleur, vous avez une expérience, vous, d'organisme public. Est-ce que, finalement, les problématiques sont les mêmes ? Est-ce que les outils sont les mêmes ? Et, quelque part, ou... Quelle différence, voyez-vous, entre public et privé, justement, sur cette question de la cybersécurité ? Alors, sur ce type d'incident, voilà, les... On va dire, la menace est assez semblable. On parle, évidemment, de chiffrement de données, de vol de données. Donc, voilà, souvent, cette double peine, lorsqu'on subit cette attaque. La manière d'y répondre sont assez similaires, que ce soit en termes d'outillage, mais aussi en termes d'organisation, d'entraînement. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'opposition à faire entre secteur public et secteur privé. Je dis que tout le monde est victime. Tout le monde est une victime potentielle. Donc, voilà. Y compris les organisations publiques. Justement, est-ce que, au niveau de Google, quels sont un peu les outils, quelles sont les pistes que vous explorez pour répondre aux attaques, potentiellement, et les prévenir ? Est-ce qu'il y a des pistes particulières, des technologies qui seraient d'avenir ? Alors, bien sûr, nous, on mise beaucoup sur l'intelligence artificielle. Je vous l'ai dit, les attaquants l'utilisent. C'est aussi un moyen, on pense que ce sera un moyen d'améliorer les outils de défense, également pallier le manque de ressources formées à la cybersécurité. Alors, on est convaincu que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'humain. Ce n'est pas du tout la direction que l'on prend. En revanche, comme les équipes sont souvent restreintes, voire insuffisantes, il est important que les personnes de ces équipes soient vraiment dédiées à des tâches à valeur ajoutée et que toutes les tâches répétitives soient automatisées ou faites par une machine. Donc, c'est vraiment un axe sur lequel on travaille, à la fois sur les outils de défense et la manière aussi d'accompagner nos clients pour qu'ils puissent changer leur vision de la cybersécurité. On ne défend pas aujourd'hui une entreprise ou une institution publique d'ailleurs, de la même manière qu'on la défendait il y a 10 ou 15 ans. Virginie Duby-Muller, vous, si vous aviez quelques priorités à mettre en avant parce qu'effectivement, si on devait tout faire, ça coûterait beaucoup d'argent et beaucoup de moyens. Quels sont, selon vous, ce qu'il faut faire en priorité pour justement, notamment les PME qui n'ont pas beaucoup de moyens ou pas beaucoup de conscience non plus du problème ? Effectivement, je crois qu'il y a un distinguo à faire entre les grandes entreprises qui ont des DSI. Donc, on a des personnes qui vont être spécialisées sur les systèmes d'information et les petites PME qui n'ont pas forcément ces moyens-là ou qui vont négliger finalement la cybersécurité alors qu'au contraire, les pertes peuvent être importantes et qu'il faut mieux parfois, entre guillemets, investir sur un diagnostic ou un audit cyber plutôt qu'être victime d'une attaque. D'autant que souvent, les entreprises, elles vont faire appel à la personne qui a par exemple construit leur ERP. Sauf que la cybersécurité, c'est un métier. Et je crois qu'il faut déjà s'adresser aux experts justement pour avoir aussi les bons diagnostics et pas forcément ceux avec lesquels on a l'habitude de travailler. Il faut aussi bien sûr former et sensibiliser ses collaborateurs car dans 95% des cas, les erreurs, elles viennent d'une erreur humaine, d'une ouverture d'un mail frauduleux ou autre. Donc, la formation, l'hygiène au numérique, elle est extrêmement aussi importante. La sensibilisation donc des collaborateurs et puis bien sûr faire remonter très régulièrement lorsqu'il y a des incidents dont vous êtes victime. Et également, il y a aussi des méthodes aujourd'hui à modifier en interne pour encapsuler, étanchéifier, je crois, les différents serveurs parce qu'aujourd'hui, effectivement, si les choses sont interconnectées, eh bien, cela peut aller très vite. Donc, voilà quelques messages que je souhaitais faire passer et puis surtout, s'appuyer sur des organismes tels que le MEDEF, les chambres des métiers ou les chambres de commerce, y compris des organismes publics tels que la gendarmerie qui viennent dans vos entreprises faire des diagnostics. Donc, on a évidemment beaucoup de personnes qui aujourd'hui peuvent venir vous accompagner sans que ça ait forcément un coût très important. Voilà, donc ne pas rester seul, ne pas attendre la tête dans le sable en se disant que ça ne nous arrivera pas mais au contraire, s'y préparer. Donc, quelque part, c'est un peu le message finalement. Ce n'est pas une question de loi. Les lois sont là. Mais il faut anticiper. Maintenant, il faut anticiper. Il faut mettre en place les architectures et se former. C'est ça. Voilà. Eh bien, merci pour ce message et ces témoignages en espérant que les entreprises qui viennent à la REF entendent ce message et mettent en place avant que le problème n'arrive les moyens de le résoudre. merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada